Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle de mes achats tôt dans le mois forcément parce qu'en fait je n'achèterai rien ce mois-ci et dans les deux prochaines semaines je n'achèterai rien non plus, les impôts obligent, Noël oblige ceci dit il y avait pas mal de jeux que je ne vous avais pas présenté il y en a deux que j'ai acheté en novembre, finalement j'avais quand même acheté deux jeux la plupart des autres jeux sont des jeux que j'ai acheté en août, en septembre mais que j'avais mis de côté parce que les lots étaient un peu moins intéressants et que les autres vidéos étaient déjà trop longues et je me suis dit si jamais il y a des mois sans achat, ça me permet d'avoir quand même du contenu donc il y a quand même une dizaine de jeux à présenter, ça va être assez rapide c'est pas forcément des gros jeux, mais il y a quelques petits trucs sympas notamment les deux derniers jeux qui sont plutôt sympas et on commence tout de suite dans ma présentation de mes jeux Megadrive, du full 7 Megadrive et je m'étais rendu compte qu'il me manquait un jeu, j'avais découvert ça bon c'était un jeu qui coûtait 10 euros sur ebay un jeu qu'on ne récupère qu'en Angleterre donc il y avait quelques euros de frais de port donc ça a dû me coûter 15 euros au final mais je n'ai pas eu de frais de douane c'est le Brian Lara 96 donc la suite du Brian Lara qui était sorti l'année précédente un jeu de criquet un jeu bien sûr dont tout le monde se contrefoue aujourd'hui en 2021 en tout cas en France et ben voilà, je l'ai récupéré, il me l'a manqué c'était vite réglé, il n'y en avait pas des master ebay mais bon ils sont tous à 10 euros donc je me suis précipité dessus ça c'est un des achats que j'ai fait au mois de novembre alors que je ne devais pas dépenser d'argent mais la frustration de finalement ne pas avoir le full set Megadrive était telle qu'il fallait que je l'achète puis ça va, je ne me suis pas ruiné non plus je me suis acheté un jeu Gamecube également ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté de jeu Gamecube je l'ai acheté au mois de septembre au mois d'octobre peut-être vous saviez, je m'étais lancé un défi de finir 16 ou 17 jeux sur un thème bien précis défi que j'ai réussi assez facilement entre le 1er septembre et le 30 novembre et dedans je m'étais lancé le défi de réussir de terminer Bilbo le Hobbit sauf que je ne le possédais pas et donc il fallait que je me l'achète je l'ai récupéré sur Gamecube, sur Vinted à 12,15€ avec les frais de port ce qui était plutôt un bon prix grosse déception, le sticker là je pensais qu'il était sur la jaquette et en fait il est sur la couverture en elle-même donc je pense que je vais galérer à le retirer en plus c'est un sticker vraiment dégueulasse donc il ne faut vraiment pas que je laisse mais ça va être plutôt coton en tout cas on essaiera de le retirer avec un coton on verra bien comment ça se passe je ne me suis pas encore attelé à le retirer par contre j'ai fait le jeu j'ai fait le jeu au mois d'octobre j'en attendais rien j'avais même lu des critiques plutôt négatives sur les sites internet disant que c'était un jeu redondant avec des quêtes annexes qui ne servaient à rien et puis un gameplay un peu difficile alors déjà moi des quêtes annexes je n'en ai pas trouvé une seule peut-être que je n'ai pas assez fouillé si dans le premier niveau dans le premier monde il y avait des quêtes annexes mais le premier niveau c'est à Hobbitbourg et donc on peut le passer assez vite après dans tout le reste du jeu je n'ai pas trouvé une seule quête annexe un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié au final il m'a pris peut-être une petite dizaine d'heures effectivement au départ la maniabilité elle est spéciale il faut apprendre à utiliser le personnage on n'a que trois cœurs donc on se fait vite défoncer il y a des points de sauvegarde assez régulièrement ça c'est cool mais finalement au plus on avance dans le jeu au plus on va récupérer les cœurs et au plus on va commencer à savoir utiliser Bilbo et ça va vraiment être un régal on a vraiment toutes les scènes du film et bien sûr c'est une adaptation du livre on a d'ailleurs la scène où Gandalf appelle encore une fois les aigles quand ils sont pourchassés par les wargs et qu'ils montent dans les armes etc j'ai vraiment eu l'impression sur cette image en 3D sur cette vidéo en 3D de voir le film quelques années après vraiment un jeu que j'ai apprécié et que je vous conseille il faut jouer à la Gamecube il faut jouer à des jeux qui auront un petit peu vieilli mais c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié ensuite un lot encore Vinted comme quasiment à chaque fois qui m'a coûté 20€ avec 5 jeux dedans alors c'est pas forcément que des bons jeux mais il y avait certains jeux qui m'intéressaient c'est pour ça que j'ai pris le lot et notamment le Star Fox 64 3D qui lui vaut déjà au moins 10 balles donc c'est quasiment la moitié du lot alors que j'en ai eu 5 c'est du coup vraiment j'allais dire sympathique mais je me suis rendu compte dans mes vidéos et quand je fais le montage ça commence légèrement à me casser les couilles donc il faut que j'apprenne à dire autre chose que sympathique je vais essayer d'utiliser des synonymes je vais essayer d'utiliser le mot cool cool c'est un peu plus smooth à l'oreille ça sera peut-être un peu moins frustrant comme ça quand je suis en train de faire le montage et que je dis encore sympathique ça commence un petit peu à me casser à me casser les oreilles mes tics de langage donc ça c'est cool bon bah forcément je crois que c'est un des jeux qui est sorti en même temps que la console ou en tout cas assez tôt dans la console vous pouvez utiliser la 3D ce qui n'est pas le cas de tous les jeux sur 3DS vous le savez vous pouvez aussi utiliser une sorte de motion gaming avec le gyroscope de la 3DS bon ça je n'ai jamais essayé de toute façon je n'ai pas essayé le jeu donc c'est sûr que je ne risque pas d'avoir essayé mais je suis content d'avoir récupéré ce petit Star Fox 64 il y avait également dans le lot le Need for Speed Most Wanted sur DS je ne le possédais pas donc je le garde quand même je ne vais pas le mettre à la revente même si clairement ce n'est pas un jeu très très attirant c'est un jeu de course mais bon je ne le possède pas donc je le garde c'est rigolo c'est que sur la jaquette il y a un petit rond au prix promo ce n'est pas un truc collé c'est vraiment imprimé sur la jaquette donc j'imagine qu'il y a deux variantes de ce jeu ou alors que ce jeu a été exclusivement vendu à prix promo à prix et pas cher petite anecdote sympa je vous laisserai dire si vous avez une autre version de ce jeu là même si je pense que ce n'est pas le jeu que tous les collectionneurs possèdent pareil ça c'était dans le lot mais comme pour l'instant je suis très axé 3DS je vais le garder le petit Doodle Jump une des petites escroqueries de la 3DS forcément la 3DS utilisait un gameplay qui pouvait s'assimiler au smartphone avec ce stylet et donc il y a eu une pléthore de jeux smartphone gratuits qui ont été vendus et probablement à bon prix ça devait être vendu à 20 euros je pense mais il y avait du contenu exclusif ça c'est quand même plutôt une arnaque Doodle Jump bon forcément on y a tout joué moi je l'avais sur mon iPod Touch avant que je me le fasse piquer c'était d'ailleurs super sympa à l'époque d'avoir ce genre de lecteur MP3 qui était un téléphone avant l'heure clairement c'est un des jeux où on y a tout joué c'est sympa Doodle Jump c'est quand tu fais ton petit caca tu fais une petite partie sur ton téléphone mais clairement tu n'as pas dépensé 20 balles dans Doodle Jump et bien moi je l'ai récupéré du coup sur 3DS il y avait ça c'est le deuxième jeu qui m'intéressait vraiment mon solo le Super Monkey Ball 3D pareil ça c'est aussi un jeu qui coûte une dizaine d'euros donc finalement le prix du lot c'était les deux jeux qui m'intéressaient et le reste c'était du bonus donc je ne vais pas dire non Super Monkey Ball 3D vous savez ce petit singe avec des grandes oreilles bien décollées qui est dans la petite boule dans son petit ballon il va falloir l'amener jusqu'au bout du niveau sans tomber c'est des niveaux un peu labyrinthique un peu pas d'escalade mais d'équilibre petit jeu très sympathique je l'ai dit putain un jeu pour le goût sympa j'ai varié je ne vais pas utiliser le tic comme ça ça me fera un petit peu moins grincer les oreilles possibilité d'utiliser la 3D également sur ce jeu il y en a eu pléthore et pléthore des Monkey Ball mais c'est toujours mais c'est toujours plaisant d'y jouer et toujours plaisant de récupérer ça dans la collection l'autre jeu que je ne connaissais pas mais je pense que finalement c'est aussi une belle pièce c'est le Exit DS qui est édité par Square Enix qui a l'air d'être une sorte de jeu de plateforme réflexion alors je ne sais pas trop ça a l'air d'être très stylisé un personnage dessiné comme ça un peu comme sur un panneau stop je ne connais pas j'ai toujours pas regardé le gameplay mais je pense que c'est une pièce plutôt pas commune et peut-être un jeu une sorte de petite pépite vous me direz si vous connaissez ce jeu en tout cas 20 euros solo et ben c'est plutôt cool pareil peu de temps après donc ça c'était aussi au mois de septembre j'ai trouvé un petit lot Power Rangers alors je ne suis pas du tout fan de Power Rangers je regardais pas mal la série quand j'étais petit j'avais quelques Megazord et quelques figurines j'aimais bien quand j'étais petit mais j'ai rapidement trouvé ça un petit peu un petit peu mal fait avec des des ennemis très cheap et puis des effets des effets un peu nazes tout simplement mais bon forcément c'était les années 90 ceci dit une dame vendait plein de jeux Power Rangers dans son dressing j'ai regardé c'était vraiment pas cher je me suis dit bon bah c'est des jeux qu'on ne voit pas tous les jours donc je vais les prendre ça m'a coûté 15 euros les trois alors est-ce que ça vaut vraiment le coup ? bon je pense on a sur Game Boy Advance alors la boîte est un petit peu enfoncée mais une fois qu'elle sera dans sa petite protection ça ira mieux le Power Rangers Dino Tonnerre ou Dino Thunder je le possédais déjà en loose je vais pouvoir mettre ma cartouche loose à la vente à 2-3 euros comme ça ça va me rembourser une partie du jeu voilà je les ai surtout pris parce que c'est des jeux en boîte c'est peut-être un jeu qui est sympa je ne sais pas peut-être un petit jeu plateforme un peu beat them all avec une partie des combats avec des Megazord j'imagine pour les combats de boss je pense que c'est comme ça dans tous les jeux Power Rangers je n'y connais vraiment rien en tout cas ça fait un petit jeu Game Boy Advance en boîte celui-là on le voit assez fréquemment donc c'est pas vraiment ça la petite pépite celui-ci par contre je ne le connaissais pas Power Rangers SPD j'imagine que c'est une série beaucoup plus récente de Power Rangers parce que SPD ça ne me dit rien du tout et puis le design des Power Rangers est quand même plutôt futuriste alors je ne sais pas si ça se passe justement dans le futur ou quoi je pense que c'est à peu près la même chose des phases de beat them all et des phases de combats de boss en Megazord c'est Power Rangers de toute façon si on aime la série c'est ce qu'on veut retrouver dans un jeu vidéo bon la boîte pareil un petit peu courbée ici mais une fois qu'elle sera bien repliée dans la cristal ça sera aussi parfait donc celui-là je ne l'avais jamais vu 5€ et bien je me suis dit ça le fait et puis pour terminer sa petite collection il y avait un jeu DS bon pour le coup il n'y avait pas la notice dans celui-là donc 5€ sans notice je suis un petit peu deg mais bon 15€ le tout ça va c'est du Power Rangers Samouraï donc encore une autre série Power Rangers une autre saison forcément on est sur DS donc c'est quelques années après j'en ai lancé toujours pas plus mais ça fait une petite petite série de jeux Power Rangers pour le coup j'en connaissais qu'un seul sur le 3 donc je pense que c'est quand même une trouvaille pas trop trop dégueulasse j'avais aussi récupéré un jeu un lot de jeux sur Vinted 3DS la plupart des jeux sont partis à la revente parce que je les possédais déjà je ne sais plus combien ça a dû me coûter les jeux mais globalement ça devait être entre 3 et 5€ pièce et j'ai gardé que deux jeux alors les autres comme j'ai acheté ça au mois de septembre ils sont déjà partis sur la pile là-bas j'ai toujours pas fait les annonces mais c'est pas grave mais je sais plus quels étaient les jeux avec et donc les deux jeux que je garde c'est le One Piece Unlimited World Red jeu qui était sorti sur PS3 ou peut-être sur Wii le premier et réédité sur Wii U je crois qu'il est sorti aussi sur PS3 et donc il est sorti sur 3DS peut-être même sur DS c'est un mousseau un mousseau dans l'univers de One Piece qui retrace pour le coup pour le premier épisode je crois que ça retrace l'histoire je crois que c'est le deuxième opus ou c'est une histoire un peu originale je crois que celui-là c'est vraiment l'histoire alors pour le coup non je vous dis des bêtises on embarque pour une nouvelle aventure aux côtés de Luffy et profite d'un scénario totalement inédit donc celui-là c'est une histoire totalement inédit qui va reprendre forcément les personnages de One Piece apparemment ils ont créé quand même deux personnages spécifiquement pour ce jeu ce qui est plutôt sympa petite originalité aussi il y a un sticker sur la boîte avec Luffy dessus s'écrit inclut une quête et 10 costumes à télécharger du 27 juin 2014 au 27 juin 2019 donc on avait quand même 5 ans pour le télécharger bon bah maintenant c'est foutu mais le sticker n'est pas collé sur la jaquette mais vraiment sur le enfin aussi sur la jaquette sur le plastique de la boîte ça c'est plutôt original donc j'imagine qu'il y a une version sans ce sticker je ne sais pas ils auraient pu directement l'introduire l'inclure sur la jaquette je ne sais pas et donc l'autre jeu de ce lot que j'ai gardé c'est le Monster Hunter 4 Ultimate il y a eu plusieurs Monster Hunter sur la 3DS en tout cas pour la série principale je crois qu'il y en a eu 3 en tout cas il y en a au moins 2 parce qu'il y a le 4 et le Generations il y a eu après les spin-off story là encore une fois pas grand chose à dire c'est du Monster Hunter c'est de la chasse aux gros monstres moi j'avais joué à la version PS4 le Monster Hunter World je crois c'était bien mais tout seul c'était vraiment pas super amusant parce que déjà ça devient vite compliqué et les combats sont quand même très très longs et farmer, farmer, farmer c'est bien mais c'est plus de mon âge et surtout pas quand on est tout seul ou surtout pas avec des étrangers des inconnus j'ai pas trop envie de jouer sur le live avec des gens que je ne connais pas il nous reste 2 jeux et on aura terminé cette vidéo un jeu acheté en octobre et un jeu acheté en novembre et je vous avais présenté dans la dernière vidéo un jeu de baseball le All Star Baseball 99 je vous avais dit qu'il y en avait un deuxième mais en fait je les ai acheté les deux à une semaine d'intervalle il n'y en a pas eu pendant plusieurs mois sur ebay et là ils ont pop c'était vraiment pas cher donc j'ai craqué même si c'était déjà une période où je me dis qu'il ne fallait plus que j'achète mais 20 euros le All Star Baseball 2000 en très bon état en plus il y a du français c'est une version européenne il est complet j'étais bien content c'est du baseball alors on m'a conseillé quand même de me lancer un jour en jeu de baseball sur 64 pour voir ce que ça ressemblait on m'a aussi conseillé le MLB sur PS3 je pense que tu te reconnaîtras mais bon voilà c'est du baseball je suis en tout cas content d'avoir récupéré les deux jeux de baseball sur 64 ils sont vraiment pas chers mais ils sont vraiment pas communs il n'y en a pas tous les jours sur ebay bon je crois qu'en ce moment il y en a je sais pas ça doit être peut-être peut-être une promo sur les jeux de baseball il y a peut-être eu un truc mais bon voilà j'ai récupéré un jeu de plus pour le full 764 et j'ai récupéré aussi un autre jeu alors je ne sais pas si c'est un abonné mais en tout cas il me connaît parce qu'il m'a reconnu sur Vinted et alors je vais vous le montrer parce que je bégais un peu c'est le super cross 2000 alors super cross 2000 c'est un jeu de cross vous en doutez un jeu quand j'avais fait ma liste avec les prix que je pensais vraiment pas cher j'avais mis 20 euros parce que j'en avais vu quelques-uns mais ça c'était il y a une paire de temps et ce jeu il est devenu vraiment maintenant pas commun il n'y en a quasiment pas et quand il sort c'est aux entours de 100-120 euros et ce prix là pour un jeu de moto franchement ça me fait mal au cul et je contacte une personne pour lui acheter ce jeu je crois que je lui fais une première offre alors je crois je sais plus ça fait maintenant deux mois et l'info est sur mon téléphone je ne l'ai pas regardé mais la personne me reconnaît elle me dit ah bah je vois que tu continues toujours le full 7 et il m'a dit ah oui c'est ça je lui ai fait d'abord un premier prix et il m'a dit si tu fais un autre pas vers moi je referai un autre vers toi et je lui ai dit bah non moi si tu acceptes ce premier prix là cette première offre ça me va très bien et finalement il m'a quand même baissé le prix c'était très gentil très gentil de sa part du coup je crois qu'il m'a coûté 50 ou 55 au lieu de 60 au départ oui je crois que c'est ça je crois qu'il a dû me le faire à 52 au lieu de 60 très gentiment alors que le 60 euros ça m'allait déjà très bien parce que je vous dis c'est un jeu qui n'est pas si commun que ça qu'on retrouve assez facilement à 120 euros alors pourquoi ? parce que sur la tranche où il y a le titre et bah il y a une petite payure bon bah pour le coup le payer moitié de son prix juste à cause de ça ça me va très très bien et donc bah je suis très content de l'avoir merci à toi si tu regardes cette vidéo si tu me suis de m'avoir vendu ce jeu et de m'avoir fait un prix c'était vraiment cool pas grand chose à vous dire dessus c'est un jeu de moto c'est forcément pour le full set plus que pour jouer mais ça m'en fait d'autres plus ça monte petit à petit et ça c'est vraiment chouette il y en aura au mois de janvier parce que j'ai réussi à vendre un jeu vidéo à un bon prix à un collègue youtubeur et j'ai pu réinvestir pour acheter 3 autres jeux 64 donc c'est bien j'aurai quand même des jeux à vous présenter en janvier même si pour l'instant je suis toujours un petit peu récrac minancièrement voilà c'est tout pour aujourd'hui vidéo plutôt brève des jeux peut-être un peu moins intéressants un peu moins exceptionnels que d'habitude c'est la disette mais on fait comme on peut on arrive quand même à rentrer quelques jeux pour la collection et ça ça fait quand même plaisir n'hésitez pas à partager vous votre ruban n'hésitez pas à partager avec moi si vous avez des anecdotes sur ces jeux si vous avez dit des bêtises et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année je vous dis à très bientôt ciao